Alors l'objectif de cette vidéo c'est de travailler encore la simplification des racines carrées. Donc ici avec des noms un peu plus grands que dans les exercices précédents. Donc je vous rappelle, simplifier une racine carrée c'est essayer de rendre le nombre qui est sous le radical, donc sous la racine carrée, de le rendre le plus petit possible. Ici par exemple dans le premier exemple, on a 124, on va essayer de diminuer ce 124 en utilisant toujours le même procédé. Il va falloir décomposer en produit le nombre qui est à l'intérieur et essayer de sortir les carrés. On va faire ensemble le premier, vraiment tout doucement. Alors racine de 124. Tout d'abord on va regarder le nombre 124. Alors il faut essayer de le décomposer. Alors 124, je vais faire ça assez vite, c'est 2 fois, déjà tranquillement, 2 fois 62. D'accord, 62 fois 2 ça va bien 124. On va faire tout ça sans calculatrice. Ensuite 62 c'est 2 fois 31, donc ça veut dire que 124 c'est 4 fois 31. Alors on aurait pu deviner que 124 était divisible par 4, parce que les divisibles par 4, on les reconnaît, les nombres qui sont divisibles par 4, il faut regarder uniquement les deux derniers chiffres. Il faut que ici le nombre qui apparaît soit divisible par 4. Donc 24 c'est divisible par 4, donc 124 c'est 4 fois 31. Alors qu'est-ce qu'on peut faire avec 4 fois 31 ? Et bien on va utiliser une propriété de la racine carrée que je vais réécrire. C'est que la racine carrée d'un produit, c'est le produit des racines carrées. Alors je vais le dire. Racine carrée de AB égale racine carrée de A fois racine carrée de B. Évidemment A et B sont super ou égales, super ou égaux à 0. Pourquoi ça peut être intéressant cette propriété ? Tout simplement dans le cas où l'un des deux nombres, AB est un carré. Par exemple si on a A fois C au carré, quand vous allez faire racine de A racine de C carré, alors je prends évidemment C positif, et bien racine de A ça fera racine de A. On ne peut pas faire grand chose pour l'instant. Et racine de C carré ça fait C. Donc vous aurez C fois racine de A. Vous voyez, ça veut dire qu'au lieu d'avoir A C carré sous le radical, on n'a plus que A. Donc c'est l'idée, c'est d'essayer de factoriser votre nombre par des carrés. Donc là 124, ici j'ai factorisé par un carré parfait, donc le carré de 2. Ça veut dire que racine de 124, ça fera donc racine de 4 fois racine de 31. Ça fera donc 2 racines de 31. D'accord ? Donc on va faire ça partout. Donc l'idée, c'est de factoriser le nombre entier qui est sous la racine par un carré. 72. Alors 72, et bien on sait que c'est 9 fois 8. D'accord ? 9 fois 8, 9 c'est le carré de 3. Donc on va pouvoir sortir ce 9 de la racine sous forme d'un 3, ce qui donne 3 racines de 8. Alors je réexplique une dernière fois doucement. Donc ici, si on utilise la propriété, ça fera donc racine de 9 fois racine de 8. Et racine de 9, ça fait 3. Vous voyez, c'est pas très long à expliquer non plus. C'est toujours cette même propriété, la racine carrée d'un produit. C'est le produit, vous voyez ici, des deux racines carrées. Racine de 175. Alors 175, ça finit par 75. Ça veut dire que, bon déjà ça finit par 5, c'est factorisable par 5. Mais ça finit par 75, c'est donc factorisable par 25. Alors là, il va falloir trouver. Et bien, 25 fois 4, ça fait 100. 75, c'est 3 fois 25. Donc ça, ça fait 7 fois 25. Alors on met le carré en premier, ce qui fait 25 fois 7. Et on peut donc constater que 25, c'est un carré. C'est le carré de 5. Donc ça fera 5 racine de 7. Le 25 va sortir sous forme d'un 5. Racine de 32. Alors 32, c'est une puissance de 2. D'accord ? C'est 2 puissance 5. C'est-à-dire 16 fois 2. 16, c'est donc le carré de 4. Ça va nous donner 4 racines de 2. D'accord ? Alors, on peut l'expliquer aussi avec les puissances. On va faire une petite révision. Alors, donc 32, c'est 2 puissance 5. C'est-à-dire 2 puissance 4 fois 2. 2 puissance 4, c'est 16. Ici, on a une puissance qui est 4. Et bien, quand elle va sortir, cette puissance de la racine carrée, on la divise par 2. Il vous restera uniquement devant 2 puissance 2. C'est pour ça qu'on peut écrire 4 racines de 2. Racine de 162. Alors, 162, ça fait 2 fois 81. D'accord ? 80 fois 2, ça tombe bien. 80, c'est le carré de 9. Donc là, ça nous fait 9 racines de 2. On sort donc le 80 sous forme de 9. Racine de 500. 500, ça finit par 2 zéros. C'est très intéressant, ça. Ça veut dire que c'est un multiple de 100. C'est donc 100 fois 5. 100, c'est le carré de 10. Ça fait 10 racines de 5. Vous voyez, c'est quand même très pratique après. Et ça diminue vraiment le nombre qui est à l'intérieur de façon conséquente. Ici, on avait 500, on n'a plus que 5. D'accord ? Ça veut dire que si on connaît racine de 5 à peu près, ça fait 2,2. Mais ça veut dire que la racine carré de 500, on n'est pas loin de 10 fois 2,2. Donc, on n'est pas loin de 22. Racine de 360. Alors, 360, ça ne finit pas par 2 zéros. Par contre, il y a un 36 ici. C'est 36, donc, fois 10. Et 36, c'est le carré de 6. Donc, ça fait 6 fois racine de 10. Évidemment, l'exercice, pour l'instant, à l'intérieur, on a toujours une factorisation par un carré. Vous verrez dans l'exercice suivant, ce n'est pas forcément toujours le cas. Donc, des fois, il faut une machine, une calculatrice pour essayer de simplifier. Racine de 1625. Alors, 1625, là, c'est un nombre qu'on ne connaît pas. Par contre, il finit par 25. Donc, comme je l'ai écrit, on va utiliser le fait que 100, c'est 4 fois 25. On va essayer donc de factoriser 1625 par 25. Alors, vous avez plusieurs façons de faire. On peut poser une division. Mais ici, on sait que dans 100, on a 4 fois 25. Donc, si on a 1600, on a donc 16 fois ça. Donc, ça veut dire que 16 fois 100, c'est donc 16 fois 4 fois 25. Donc, 1625, c'est un de plus. Ça veut dire qu'ici, 4 fois 16, ça fait 60. 32, 60, donc 4 fois 16, 32, 64, 25. Donc, nous, on a ici un de plus. On a donc 65 fois 25. Pour ceux qui préfèrent, on peut poser la division. Je vais vous rappeler comment on pose une division. Parce qu'on n'en fait pas souvent. Donc, ici, on dit, alors, comment on fait ? Donc, là, on divise par 25. Donc, on prend les 3. Dans 162, combien de fois 25 ? Donc, on regarde. Jusqu'à 100, il y en a 4. Jusqu'à 150, il y en a 6. Donc, c'est 6. 6 fois 25, 150. Ensuite, on fait une soustraction. 162 moins 50, donc ça fait 12. On abaisse le 5. Dans 125, combien de fois 25 ? Eh bien, c'est donc 5 fois. Vous voyez, comme on peut, ça va vite aussi. Sinon, on prend la machine, évidemment, et on trouve 65. Vous avez, sous la racine, 25. Donc, on va pouvoir le sortir. Ça fera 5 racines de 65. Alors, maintenant, 65. Est-ce qu'on peut le réduire encore ? Est-ce qu'on peut simplifier encore cette racine carrée ? 65, c'est 5 fois, donc ici, 5 fois 13. Dans 5 et dans 13, vous ne pouvez pas factoriser plus. 5 et 13 sont des nombres premiers, donc vous ne pourrez pas extraire de carré. Donc, la fraction est simplifiée et réduite au maximum. Voilà pour cet exercice. J'espère que ça commence à venir, que vous avez fait ça facilement. Ah, je m'aperçois, pardon, qu'il manque le 7500. Pardon, donc on est parti. Alors, 7500, donc déjà, ça finit par 2 zéros. Ce qui fait, donc, que c'est 75 fois 100. D'accord ? On peut donc déjà sortir le, ici, ce 100 sous forme d'indice. On a 10 racines de 75. Est-ce qu'on a terminé ? Eh bien non, parce que cette fois-ci, 75, c'est 3 fois 25. Donc, on a 10 fois racines de 3 fois 25. On va donc pouvoir sortir ce 25 sous forme d'un 5. Ce qui fera 10 fois 5. Et le 3 reste, donc ça fait 50 racines de 3. Alors, on a d'autres façons de faire. On aurait pu, eh bien, 7500. Sinon, alors là, c'est moins habile. C'est le diviser par 3. Alors, le diviser par 3, ça veut dire que 7500, c'est 3 fois 2500. Et savoir que 2500, c'est 50 au carré. Et comme ça, vous voyez, voilà pourquoi il y a un 50 qui va sortir de la racine carrée. Parce qu'à l'intérieur de 7500, on a un 50 au carré. Et voilà, là, l'exercice est vraiment terminé. Petit rappel, effectivement, quand on fait un exercice, bien vérifier qu'on a tout fait. D'accord, ça peut arriver d'oublier une question, c'est dommage. Voilà, bonne fin de journée à tous et à très bientôt.